bonsoir j'espère que vous m'entendez bien c'est le live d'éthique qui va commencer donc je suis en direct avec cécile la fondatrice de éthique est ce que pour ceux qui sont présents vous pouvez écrire sur le chat que vous m'entendez bien pour confirmer bonsoir à tous du coup avant de commencer on va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte l'idée pour pour ce live c'est que je vais très vite enfin très rapidement laisser la parole à cécile qui va qui va présenter éthique en quelques minutes mais vraiment on a envie que ça soit interactif donc on va on va très rapidement vous laisser la parole vous avez l'onglet questions sur lequel vous pouvez poser vos questions ça sera plus facile que sur le chat pour pouvoir pour tout de suite avoir le visuel des questions donc je vous invite vraiment à les poser là et sur le chat si jamais vous avez des problèmes de connexion si vous voulez discuter de manière plus interactive ce sera ici que ça se passera et on aura paul qui est de l'ITA aussi qui coanimera avec moi ce live en espérant qu'on ait tous des bonnes connexions donc on va encore attendre quelques minutes on attend encore je pense on va dire deux trois minutes bonsoir à tous je pense qu'on commence à être assez nombreux on va peut-être pouvoir commencer est-ce que paul t'es parmi nous aussi hello paul du coup cécile si tu es prête je peux te laisser la parole je vais te laisser monter sur scène et rester sur scène pour que tu nous présentes éthique en quelques minutes tu as le temps puisque tu es la seule intervenante et puis après on prendra les questions au fur et à mesure moi je tu veux prendre je te laisse sur scène très bien merci beaucoup marion bonsoir à toutes et à tous je vois qu'on est déjà 18 personnes c'est super merci beaucoup de m'accorder du temps ce soir donc n'hésitez pas en effet si vous avez des questions auxquelles on répondra parce qu'on a une heure une petite heure avec nous en tous ensemble pardon je vais commencer par une petite présentation de 10 15 minutes d'éthique en général et ça vous dérange pas ouais commencer à mettre à mettre vos questions sur la pas sur le chat mais sur le fil question pour que l'on puisse y répondre et classer les thématiques donc si vous êtes ici normalement vous avez eu accès aussi aux dossiers d'investissement d'éthique je vais essayer de vous présenter ce qui me semble essentiel à savoir sur éthique avant de considérer un investissement j'ai vu parmi vous il y avait peut-être un ou deux actionnaires qui sont déjà actionnaires d'éthique donc pour vous ce sera peut-être un petit peu des répétitions mais voilà je me lance donc éthique c'est une structure qui est une entreprise solidaire à utilité sociale j'ai fondé cette société il y a maintenant dix ans ici à voeux en blanc donc là je vous parle ce soir je suis dans les bureaux du comptoir à voeux en blanc à l'est de lyon le but de cette société c'est de créer des espaces de travail qui sont dédiés aux acteurs du développement durable à l'économie sociale et solidaire et de d'acheter des bâtiments que l'on renouvelle de façon écologique de gérer ses bâtiments de façon écologique et d'en faire des lieux de travail de très haute qualité vraiment pour que il ya à la fois une grande mixité d'usages mais une grande mixité de de structures qui s'y retrouvent et qui travaillent ensemble en bonnes conditions donc on va faire tout type de locaux mais pas les logements donc tout ce qui est bureaux commerce atelier on a aussi maternelle par exemple on a la restauration on a des épiceries mais là sur la totalité des bureaux que l'on a créé jusqu'à présent donc il ya dix mille mètres carrés de bureaux que l'on gère sur sept différents centres en france l'activité principale c'est l'activité bureau il ya des bureaux privatifs des bureaux en coworking et il ya une petite partie en commerce et ses lieux en fait c'est vraiment des lieux partagés donc faut imaginer un bâtiment qui nos bâtiments font général entre 2000 et 3000 mètres carrés sur deux à trois étages il faut imaginer au rez-de-chaussée tout ce qui est salle événementielle salle de réunion commerce restauration comme je disais tout à l'heure des maternelles parfois et dans les étages des bureaux plus ou moins grand pour des structures qui vont avoir une personne qui travaille peut-être deux jours par semaine à des bureaux jusqu'à 40 personnes à 40 salariés d'une structure et toutes ces personnes partagent des kitchenettes des douches et des garages pour les vélos voilà tout ce qui est équipement partagé et services partagés donc ça c'est le principe vraiment du tiers lieu avec lequel vous devez être peut-être familier sans doute depuis dix ans c'est vrai qu'on était un petit peu les précurseurs il ya dix ans et que maintenant ça se fait un petit peu de partout ce qui nous différencie par contre c'est vraiment tout notre engagement environnemental et le fait de pouvoir acheter les bâtiments et aller vraiment loin dans la rénovation des bâtiments pour que il y ait une vraie cohérence entre le bâtiment le lieu la façon dont il est géré et les valeurs des structures qui travaillent chez nous donc on est vraiment aligné sur la transition énergétique une société plus juste et équitable donc à la fois dans la façon dont on conçoit nos bâtiments et la façon dont on les gère et à la façon dont on choisit nos résidents donc aujourd'hui les sept centres que éthique a créé donc il y en a trois dont je disais vous en vlin ou d'où je vous parle il y en a deux à lyon il y en a une à montreuil un à Nanterre un à Grenoble un à Castres et la raison pour laquelle je lève des fonds c'est pour financer des nouveaux projets donc on a trois nouveaux projets de vieux un à Toulouse un à Lille et un à Paris donc ça c'est des projets qui sont ce qu'on appelle en phase très avancée on a déjà sécurisé un bien déposé un permis de construire qu'on a reçu qu'on a obtenu le permis de construire est purgé on est prêt à démarrer les travaux donc il faut il faut finaliser l'achat et financer les travaux pour revenir sur éthique donc je parlais des nos résidents donc nos résidents ils sont assez diversifiés en termes d'activité mais ils ont tous comme point commun le fait d'avoir une action positive sur la société et ou l'environnement et d'avoir une bonne gouvernance interne donc on va retrouver chez nous des structures plutôt grandes comme l'UCPA on a aussi des structures internationales comme les Amis de la Terre WWF des structures comme Terre de Liens et puis des structures beaucoup moins connues que du coup je vais pas vous citer mais au total aujourd'hui on a 156 structures qui sont résidentes dans nos centres ça représente à peu près 1000 salariés qui travaillent dans nos centres en termes d'impact c'est vraiment pour nous le fait de fournir des un outil de travail et des locaux de très bonne qualité bien situé pour nous c'est vraiment notre principal impact social le fait que les loyers soient aussi assez maîtrisés les charges sont plus basse parce qu'elles sont mutualisées donc ça c'est vraiment notre premier impact on a aussi pas mal d'impact sur tout ce qui est rénovation énergétique comme je le disais tout à l'heure nos bureaux consomment entre trois à huit fois moins que la moyenne des bureaux en France et on a vraiment une approche très globale sur sur l'aspect environnemental on essaie vraiment de donner l'exemple dans le secteur de l'immobilier donc bien sûr on va au-delà des normes de construction on fait attention à tout ce qui est matériaux durables on travaille aussi beaucoup avec des acteurs locaux on va avoir beaucoup plus d'heures en insertion que les minimums légaux et en termes d'impact environnemental outre la construction va s'assurer vraiment de faire des bâtiments qui sont peu énergivores on utilise beaucoup lors de la conception on fait beaucoup attention à tout ce qui est lumière naturelle avoir la place aussi pour alors bien sûr tout ce qui est performance énergétique mais on va prendre aussi en compte la vie future du bâtiment notamment tout ce qui est déchets donc on va s'assurer qu'on va trier un maximum de déchets sur site aujourd'hui dans les sites éthiques on trie jusqu'à 16 différents types de déchets on va s'assurer que les personnes qui veulent venir à vélo puissent avoir des douches avoir des parkings vélo sécurisé on va encourager les transports doux et dans chaque centre il y a souvent une offre de repas donc ce soit une boulangerie qui fasse à manger midi ou ce soit carrément un restaurant ou un café associatif ce qu'on demande à ces structures là c'est qu'il y ait toujours une option vegan ou végétarienne pour encourager les gens aussi à découvrir de la nourriture avec un petit peu moins de viande donc vraiment on prend l'aspect environnemental global des bâtiments donc voilà à peu près ce qu'on fait à éthique je pense que c'est important de se poser peut-être aussi deux minutes sur le sur le co vide c'est vrai que l'immobilier c'est un secteur qui est quand même un petit peu à la traîne en général dans tout ce qui est transition énergétique mais également sur les nouveaux modes de travailler alors il y a quelques années juste avant covid c'était pas mal la mode du coworking mais dans l'ensemble la majorité du parc immobilier français c'est des bureaux classiques ou alors des pépinières ou des centres d'affaires avec des longs couloirs des bureaux sur les côtés etc et ou alors si c'est des open space il n'y a pas une très bonne attention portée à l'isolation phonique ou ce genre de choses éthique on avait toujours été un petit peu les deux rêveurs vous pensez que ben un lieu de travail c'est multiple on y va surtout pour rejoindre son équipe pour faire des réunions et finalement nos sites sont très modulaires et les gens qui travaillent chez nous sont vraiment sur des utilisations des bureaux ou des ateliers sur une situation vraiment on va dire à l'usage c'est à dire que là il ya déjà même avant le covid on avait beaucoup de personnes qui travaillaient de chez elles au moins une fois par semaine c'était en tout cas le cas des salariés d'éthique et pas mal le cas de nos résidents on avait déjà un bon système de vidéoconférence dans nos centres donc on était déjà on était déjà habitué finalement au travail à distance et finalement le covid a confirmé que d'une part il faut travailler du sens je pense que beaucoup de gens aussi qui ont confié de cette période pour se reposer des bonnes questions et voir vraiment ce qu'ils voulaient faire dans leur vie et donc que ce soit nos résidents ou étiques on a nous finalement été un petit peu perturbé bien sûr par ce qui se passait et les tous les impacts que ça peut avoir en termes de de santé économique la santé aussi de nos financeurs etc mais en termes de fonctionnement les restrictions à la fois mon premier confinement et deuxième confinement ne nous ont pas empêché de travailler pas eu d'interruption de la continuité de nos opérations grâce à nos façons de travailler qui était déjà très digital très virtuel et en même temps le fait de se retrouver sur site surtout pour faire la coordination plus concrètement sur le toujours sur le covid on a quand même une certaine structure résidente qui ont été très fragilisé par le covid mais c'était des structures qui étaient déjà un petit peu fragiles avant et qui n'ont malheureusement pas réussi à obtenir le soutien de financeurs pour passer la crise donc on a quand même eu quelques départs et quelques structures qui ont déposé le bilan et donc qui ne sont plus résidents chez nous par contre on a perdu quasiment personne en termes de remplissage si on regarde les taux de remplissage de nos centres depuis le mois de juillet ils étaient revenus au même niveau que au mois de février donc avant le premier confinement et aujourd'hui même s'il ya un petit peu moins de fréquentation dans les bureaux on garde une fréquentation de tous nos résidents donc il ya encore je suis au comptoir il ya encore deux structures qui sont là samuel d'aux salis et une personne d'énergie partagée voilà donc on garde un niveau de de remplissage qui était quasiment le même que celui avant covid voilà je pense que les autres choses à dire c'est ce second confinement qu'elles vont être les à les implications comme la majorité d'entre nous je les connais pas exactement mais ce que je vois c'est que sur le sur le monde de l'immobilier le bénéfice c'est que enfin les la majorité des bureaux en fait se s'interroge vraiment sur la façon qu'ils ont de traiter ce besoin de travail les écoutent peut-être plus leurs salariés sur leurs besoins de confort au travail ou leur besoin de rester chez eux ou pas parce que pas tout le monde souhaite faire du télétravail donc il y aura j'impression il ya déjà et je pense que ça va continuer de plus en plus de demandes pour voir des lieux plus proches de chez soi pour se retrouver se retrouver en équipe des lieux flexibles et finalement nous la première chose que l'on voit comme opportunité pour éthique c'est que des plus grosses structures qui d'habitude n'est pas dans nos centres préfèrent finalement avoir des plus petits bureaux parfois chez nous parfois en direct plutôt et laisse parfois des grands plateaux classiques qu'ils avaient comme comme bureau pour venir chez vous voilà sinon je peux peut-être m'arrêter faire une petite pause parce que je planifiais de vous parler un petit peu des nouveaux projets pour éthique mais peut-être qu'on peut peut-être commencer par répondre aux questions si tu souhaites on peut commencer peut-être à prendre les questions il y en a pas mal donc du coup ça va être on va les prendre les unes avec les autres après pour faire le lien c'est vrai que au final la structure d'éthique ce que propose éthique aujourd'hui c'est peut-être aussi adapté au monde d'après ce qui fait coup peut-être que vous allez moins subir aussi là vous avez beaucoup de structures qui font du télétravail notamment et qui était déjà adapté sur un nouveau mode de travail donc je pense que éthique est plutôt un outil vers l'accompagnement de ce nouveau mode de travail plutôt que vraiment à en subir les conséquences en tout cas c'est comme ça que nous on l'a on l'a on l'a visualisé et on l'a identifié chez l'ITA alors pour les questions il y en a quand même pas mal qui sont arrivés alors la première c'est vous avez évoqué le type d'entreprise que vous hébergez comment vous les sélectionnez précisément plus précisément peut-être comment les ça se fait si c'est des demandes d'entrantes si vous allez vous voulez aussi les travailler avec certaines entreprises etc voir un petit peu le procès alors on a on a une charte qui s'appelle les quintessentiel donc dans cette charte on définit les critères sélectionner finalement les résidents en général on n'a pas trop besoin de les sélectionner en général les personnes viennent vers nous parce qu'on a tendance à s'attirer entre nous mais donc les structures en fait les critères sont assez simples c'est est ce que cette structure quel que soit son statut juridique est ce que cette structure a un impact positif sur la société ou sur environnement et a-t-elle une gouvernance a-t-elle une bonne gouvernance et par bonne gouvernance on va regarder est ce qu'il ya des sources de financement diversifié est ce qu'il ya un écart des salaires qui n'est pas trop important est ce qu'il ya des relations partenariales avec les fournisseurs est ce que globalement la structure se comporte de façon plutôt exemplaire en termes de gouvernance donc on regarde en interne dans cette voilà la façon dont se comporte la structure et en externe quel est l'impact réel sur la société l'environnement il se trouve que un petit peu plus de la moitié de nos structures ont des statuts esss esus association et on a pas mal de structures aussi qui se lancent mais qui sont vraiment des structures dont l'objet social est à impact on a beaucoup on a quelques petites structures aussi locales qui pourraient ne pas rentrer dans la définition de tout ce qui est esus ou ss mais qui font du travail de terrain des sociétés qui font du service à la personne qui qui est essentielle qui n'existe pas sur le territoire donc on va vraiment faire du cas par cas et on va vraiment rechercher l'impact de ces structures pour les sélectionner et parfois il nous arrive d'avoir un doute et quand on a un doute on va consulter les locataires existants des centres pour leur poser la question et c'est eux qui vont nous dire si en effet ils trouvent que cette structure a totalement sa place au sein du centre ou si ouais il y a peut-être un doute et parce que c'est vraiment important que en fait toute cette sélection elle est bien sûr parce que nous notre but c'est d'aider c'est les structures qu'on impacte parce qu'on espère que par tous ensemble on va arriver à changer le monde mais en tous les cas on s'entraide on se sert les coudes pour faire avancer la société dans le même sens mais il y a aussi cette ambiance de partage sur les sites toute l'animation si on n'est pas en confiance si on partage pas les mêmes valeurs c'est déjà plus compliqué de faire du coup de travail ensemble et de partager finalement au quotidien donc ouais donc c'est important de vraiment être tous sur les mêmes valeurs c'est pour ça aussi que au final il ya beaucoup de liens avec l'ITA je pense qu'il ya quelques structures qu'on a financé qui se retrouve aussi chez etic comme dream act par exemple c'est celui qui me vient en tête mais il ya des synergies dans la sélection au final ouais en parlant du confinement c'est vrai que nous pendant confinement on a gardé ce sens de la communauté a pu perdurer on se parlait quand même on se voyait sur les gens venaient chercher leur courrier sur site et ça permettait de discuter un petit peu on a commencé à faire des petites des petits rendez vous même si on restait pas longtemps ensemble au moins on se voyait ça permet de tenir surtout il ya quand même pas mal de jeunes entrepreneurs isolés à la fois chez eux seul et à la fois d'habitude en sol donc c'est pas c'était vraiment pas facile pour eux et donc il y avait vraiment un lien de communauté qui est qui restait et on a fait des opérations en commun et par exemple tu mentionnais dream act on avait fait notre première commande de masques pour tous nos centres en même temps chez dream act c'est vraiment voilà on s'est tous entraînés ouais le sens de la communauté communauté a perduré quoi surtout avec cette incertitude il ya pas mal d'entrepreneurs qui qui peut-être pouvaient du coup bénéficier de ce soutien entre entrepreneurs de l'expérience partagée et de voir un petit peu les solutions qui sont qui s'offrent de manière collective alors que quand on se trouve tout seul c'est c'est moins évident et surtout sur cette période là certains qui peuvent se retrouver démunis oui et puis alors ce qu'on a aussi mis tout de suite à disposition ça 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 peut être l'air de rien mais on quand on est entreprise et qu'on voit toutes les restrictions les règles les trucs réglementaires on n'a pas toujours facile de faire le tri et on a vraiment à chaque fois dès qu'on avait une information on la déchiffrait pour nos locataires on leur disait comment ça s'appliquait pour eux et donc on a vraiment fait tout un travail tous ensemble finalement puis après ça s'est mis un petit peu en open source ça a permis les gens ça a permis aux gens de gagner beaucoup de temps quand ils voyaient les mesures arriver de pouvoir les comprendre on a édité plein de pro format aussi pour tout ce qui est usage des bureaux comment on allait enfin finalement on a aidé pas mal les structures à gérer les tout ce qui était réglementaire en termes de nettoyage de port du masque le nombre de mètres carrés par bureau etc donc ça c'est je sais que ça a été beaucoup apprécié et ça nous fait plaisir parce que c'est comme ça qu'on a l'impression d'être utile quoi alors du coup pour on a on a pris pas mal de temps sur cette question mais c'était intéressant pour la prochaine question je pense qu'on tu l'as peut-être un petit peu abordé mais peut-être revenir plus précisément les bâtiments éthiques sont-ils tous rénovés ou alors y a-t-il un ré un également du neuf et en quelle proportion du coup peut-être alors pour l'instant ça a été exclusivement de la rénovation c'est un petit peu plus compliqué de rénover de l'ancien mais comme la majorité du parc immobilier c'est de l'ancien je pense que c'est plus vertueux on essaie de faire des rénovations les grosses rénovations sur des bâtiments bien bien abîmés et là dans les trois projets futurs donc toulouse c'est une rénovation l'île c'est pas exactement une rénovation l'île c'est une ancienne halle qui ou dans laquelle étaient fabriqués les locomotives et on construit sous une halle donc il y a un angle préservation de la structure de la halle historique et on le construit dessous en neuf et wiki village il y a les deux aussi c'est à dire il y a une partie sur des parkings qui sont réhabilité une partie qui est vraiment construction neuve et là on peut on va dire se lâcher la vue environnementale comme c'est la construction on fait tout en bois local donc le à l'avenir on essaie quand même je pense qu'on continuera à privilégier la rénovation parce que c'est si on ne fait pas nous je crois qu'ils veulent faire surtout nous on va vraiment au-delà des normes pour les rénovations du coup ça peut peut-être faire le lien avec la prochaine question qui est assez complète que vous proposez mieux un coût contenu et raisonné qu'est ce qui vous permet de faire une telle offre en termes de stratégie financière modèle économique comment contenez vous vos coûts pourquoi la concurrence ne fait elle pas la même chose alors sur le coup on fait plein d'économies parce qu'on a on a on a réuni au syndétique énormément de métiers donc ça permet d'économiser des marges comme nous mêmes on a un écart des salaires qui est de 1 à 3 et qu'on a développé tout un savoir faire on est devenu quand même très efficace on a pris nos erreurs qui sont énormes on a fait beaucoup beaucoup donc on arrive à vraiment en faire de moins en moins donc finalement au sein d'éthique on a le savoir faire pour acheter les bâtiments les rénover faire une rénovation qui va un petit peu au delà des normes et pour un prix classique et et donc ça ça permet de faire déjà des économies la façon dont on finance le premier coup d'une opération c'est le financement nos partenaires bancaires nous offre des conditions plutôt intéressantes pour financer et nos actionnaires comme vous finalement vous êtes des actionnaires patients vous attendez une rentabilité mais qui est raisonnable et ça ça nous permet finalement d'avoir des coûts bien plus bas qu'un bâtiment qui serait porté par un promoteur qui lui il a il faut qu'il se fasse 15% marge après il y a un investisseur qui attend pareil de plus de 10% rentabilité donc on se retrouve avec des loyers qui forcément deviennent beaucoup plus cher donc nous c'est naturellement moins cher parce que on est raisonnable sur les coûts à tous les niveaux et que l'on fait des économies d'échelle également qu'on élimine les marges et puis aussi nous arrive d'avoir régulièrement de pouvoir acheter des bâtiments un petit peu en dessous du prix du marché parce que quand on achète auprès d'une collectivité on s'engage à offrir des loyers maîtrisés ce qui fait que la collectivité va nous vendre moins cher qu'un promoteur lambda voilà donc on fait des économies vraiment à tous les niveaux ok du coup pour la prochaine c'est combien de temps faut-il en moyenne pour qu'un centre atteigne l'équilibre économique en général on met trois ans alors ça dépend des ça ça dépend des espaces mais les centres éthiques à faire les centres ou éthique à beaucoup de petites associations coût de des structures locataires quand on va ouvrir le centre après la rénovation on va être à peu près à moitié plein et au fur et à mesure des années le taux de remplissage augmente et ça on met entre deux et trois ans pour atteindre un taux de remplissage on va dire de croisière après on va plus vite pour d'autres d'autres types de centres qu'on appelle les centres avec éthique où là on a trois quatre cinq entreprises de taille moyenne ou grande c'est le cas par exemple à grenoble on a comme on a travaillé finalement avec ces structures pour créer leur centre donc à grenoble c'est la coop il ya quatre structures locataires il y en a trois qui sont associés de la sci avec nous donc elles étaient là dès le premier jour donc là on était à 100% dès le premier jour voilà donc ça varie selon les selon les projets immobiliers ok alors après une question qui est plus sur l'actualité à combien estimez-vous les pertes à court terme sur 2020 et à long terme si déjà tu as déjà une idée en tout cas enfin le court terme je pense mais sur le long terme peut-être aussi ta vision des choses oui sur 2020 très clairement on a à peu près 5% de chiffre d'affaires qui sera en négatif donc on va faire une perte de 150 mille euros pour un chiffre d'affaires qui est normalement de l'ordre de 3 millions d'euros cette perte elle est en partie due au fait que au mois de mars dès qu'on a eu les annonces du confinement on a dit à tous nos résidents qu'on allait offrir enfin qu'ils allaient on n'allait pas prélever les loyers du mois d'avril qui en est la moitié qui serait en différé la moitié sous forme de franchise et après on a demandé à ceux qui en avaient vraiment besoin de nous demander des franchises supplémentaires donc on a offert deux petites vagues de franchise et ça c'est ce qui va nous faire une perte sur l'année après c'est compensé par le fait que non pardon donc ça c'est pour les franchises et aussi on va avoir des impayés importants sur deux structures voilà qui ont pas survécu le covid donc ça ça va faire une baisse du chiffre d'affaires après pendant la période covid on avait fait au moins pendant le mois d'avril et la première semaine du mois de mai on avait fait un petit peu de chômage partiel environ 40% de chômage partiel donc ça nous a permis de faire un petit peu des économies donc l'un dans l'autre on aura ouais je pense qu'on va avoir une perte à 150 de moins je pense qu'on va terminer l'année à moins 150 000 euros et l'année prochaine on prend on a préféré faire des dans les modèles économiques que vous avez vu on a préféré être prudents en imaginant encore une petite perte l'année prochaine et ensuite un retour à la normale les années suivantes on pense à ça parce que quand on a vu le peu de départ finalement dans nos centres et le fait que nous nos structures ont l'air en tout cas nos résidents ont l'air d'être plus résilient que la moyenne des business en france et donc on pense que voilà malgré malgré le confinement on va se relever assez rapidement et aussi alors la prochaine question en quoi du coup qui est lié en quoi les restrictions sanitaires impacte au bureau et vous des restrictions en termes de capacité comment ça se passe au quotidien oui alors bon je parlais juste pour à la date d'aujourd'hui parce que c'est vrai qu'il ya eu plusieurs on a dû mettre à jour nos processus de nombre de nombreuses fois aujourd'hui là ce qui est le plus frustrant c'est que tout ce qui est événementiel n'a pas lieu donc quelle que soit quelle que soit la façon dont on aurait pu le gérer de façon sécurisante donc ça ça malheureusement il n'y a pas d'événementiel et selon les salles de réunion il faut s'assurer qu'il y ait quatre mètres carrés par personne pour pouvoir se réunir on porte le masque dans les bureaux c'est pareil c'est plus avoir un espace bien particulier on avait bien vérifié tout ce qui était ventilation aussi il ya beaucoup on a augmenté un petit peu la ventilation dans nos centres et bien sûr en fait quand on rentre dans les dans les centres il ya toujours un ordre de de circulation en fait dans les centres entrées sorties on a renforcé le nombre de passages pour nettoyer les poignées de portes et c'est à toutes les parties communes oui voilà donc oui les restrictions nous impacte pas mal aussi la plupart que ce soit nos résidents ou nous on encourage nos salariés à rester travailler chez eux selon les métiers 3 à 4 jours par semaine ça dépend vraiment de ce qu'ils font ce qui fait que c'est les bureaux sont reste quand même assez vite mais il ya quand même déroulement pour que une certaine vie sociale qui soit maintenue ok on le voit c'est important aussi que les personnes est un endroit où à un moment donné va faire toutes les tâches aussi qui nécessitent la sociabilisation même si on peut faire beaucoup en télétravail je pense que en 100% c'est très compliqué pour maintenir une activité égale donc il ya une vraie nécessité concernant la nouvelle levée de fonds quels sont les investisseurs institutionnels qui devraient réinvestir sur ce tour est ce que tu as déjà une idée qu'il ya des déjà certains qui ont qui ont émis l'intention de le faire oui alors sur les investisseurs institutionnels il n'y en aura pas de nouveau sur cette nouvelle sur cette levée de fonds de fin d'année il y aura par contre je suis comment dire comme c'est sur des montants importants la relation entre un enfin le temps entre lequel un nouvel investisseur étudie une levée de fonds et entre au capital mais plus de temps donc cette donc je suis en train de parler maintenant pour des investisseurs qui aimeraient rentrer plus tard mais ça sera l'année prochaine et là c'est plutôt des sociétés des sociétés dans tout ce qui est assurance ok qu'on a encore jamais eu au capital et là pour cette levée de fonds présente en termes institutionnels c'est des institutionnels existants et c'est principalement des actionnaires qui ont des fonds dépens salariés solidaire d'accord ok alors là il ya une question sur est ce que tu peux préciser la complémentarité avec les essais qui gèrent la location y a-t-il des réflexions sur la possibilité d'une option d'investissement à terme directement dans la essai avec un rôle d'intermédiation que pourrait assurer éthique par exemple un peu technique sur le côté financier alors peut-être je vais d'abord présenter comment comment est le modèle mais ce que je suis pas sûre d'avoir compris la question mais c'est vrai que nous à chaque bâtiment on crée une sci et dans la sci en fait on a aussi des coaxieux des co associés donc en fait les fonds que je lève par exemple aujourd'hui je lève des fonds pour boucler le tour de table de wiki village à paris et dans la sci wiki village les fonds que j'amène de cette levée de fonds vont constituer une partie du capital seulement et dans les essais généralement on va chercher des institutionnels qui eux peuvent rester très longtemps au capital donc par exemple on travaille avec la banque des territoires on travaille avec pareil des fonds on travaille avec l'anru l'agence nationale de renouvellement urbain donc on travaille avec des gros institutionnels qui eux peuvent mettre des montants très important donc là dans les six et les montants de l'ordre de entre 1 et 3 millions d'euros en fait investir dans une assez donc c'est pas c'est pas des choses qu'on fait en financement participatif aujourd'hui j'ai essayé de faire remonter le monsieur sur scène mais il n'est pas connecté si vous voulez préciser sa question donc du coup on va on va passer à la suivante il y est sur ce que vous proposez de services spécifiques pour les entreprises que vous hébergez networking organisation d'événements dédié à leurs problématiques accompagnement je pense tu en as déjà assez parlé mais peut-être aller plus loin dans cette réflexion là mais je veux bien que tu reprécises le début en fait c'est alors c'est proposez vous des services spécifiques pour les entreprises que vous hébergez exemple networking organisation d'événements dédié à leurs problématiques un accompagnement est ce qu'il ya voilà il ya quelque chose de dédié et de systématique peut-être aussi dans dans l'accord nous on appelle ça le programme d'animation en fait dans chaque bâtiment il ya un comité des résidents qui se réunissent pour gérer un petit peu le quotidien du centre sur se poser question un petit peu plus sur la vie du bâtiment mais selon les selon les bâtiments il va y avoir des événements bas ad hoc les ce qu'on retrouve régulièrement c'est les une fois par mois un petit déj en commun plus pour échanger des bonnes pratiques et aussi le fait de pouvoir faire des formations en commun donc on fait venir des commentaire si les résidents tous ont envie par exemple de se former je sais pas sur les réseaux sociaux c'est pas à peine qu'ils aillent tous faire la formation extérieure généralement mutualisent ça avec un formateur qui vient au sein des centres après des programmes de formation varient beaucoup selon selon les bâtiments et des bâtiments où il se retrouve par exemple les drh se retrouve tous ensemble les directeurs financiers ensemble et puis ça leur permet d'avoir des groupes de paroles et de de co-construction il ya d'autres centres où on est plus à travailler sur les problématiques pour avancer sur tout ce qui est transition écologique donc c'est assez varié mais la compagnie il ya un accompagnement c'est à dire et il propose une palette de différents types d'animation et les résidents choisissent qui est le plus approprié pour eux et et il joue après un rôle de facilitateur mais on n'est pas d'incubateur on fait pas d'accompagnement comme un incubateur du coup c'était la dernière question est ce que avant avant que je récapitule un petit peu les raisons pour investir en tout cas celles qui nous ont amené à reproposer éthique en financement et rappeler les conditions est ce que tu veux parler un petit peu des profins du futur de éthique tu en a abordé peut-être les prochains projets oui alors on a au cours des années on était très sollicité pour aider les structures à créer leur propre tiers lieu donc éthique en fait on s'est diversifié on a créé un département qui fait l'ingénierie conseil pour aider tout à chacun de passer de l'idée de son tiers lieu à la réalité et donc grâce à ce service d'ingénierie conseil on a pu accompagner une cinquantaine de tiers lieu à se créer donc ça c'est c'est plutôt plutôt sympa à chaque fois nous les tiers lieu qu'on accompagne par contre sur les tiers lieu qui vont héberger des structures on reste quand même sur notre cible on va pas juste aider n'importe qui à faire des tiers lieux on a notre énergie elle doit vraiment rester concentré là dessus donc il ya ce service donc qui aide des collectivités l'association doit créer leur propre lieu et grâce à ce service des fois on fait des rencontres de porteurs de projets qui se sentent pas capables de faire leur lieu seul qui aimeraient bien le faire avec éthique et donc on a beaucoup plus d'idées de on a beaucoup plus de sollicitations pour faire des projets éthiques et donc là même si on connaît les trois prochains pour lesquels on a obtenu les permis de construire qui sont à toulouse paris et l'île on travaille déjà sur en parallèle sur une dizaine de projets qui verront peut-être le jour dans trois quatre ans et donc le futur pour éthique on sait qu'il ya une vraie demande pour nos métiers il ya une vraie demande pour les types de lieux que l'on crée depuis le début d'année qu'au vide ou pas qu'au vide le ce service a continué à exploser donc on avait vraiment beaucoup de demandes sur tout territoire français et donc en ce qui concerne éthique on va continuer à faire des centres donc là on a des pistes bien sûr à lyon qui est notre on a notre siège on avait fait une étude des besoins du territoire on travaille beaucoup avec la métropole et à lyon on exploite un peu moins de trois mille mètres carrés de bureaux et en fait il ya la place pour 12 mille mètres carrés supplémentaires pareil pareil la place pour beaucoup plus de mètres carrés on travaille sur un gros projet à marseille sur un autre projet montpellier donc voilà il ya comment dire on va continuer à faire des lieux tel qu'on sait les faire et donc on va continuer à lever des fonds pour pour financer ces lieux l'avantage de ce changement déjà parce que finalement on atteint différents éthiques on a atteint différents piliers paliers de croissance le prochain c'est en 2022 parce qu'avec toulouse paris et lille comme c'est des projets qui sont plus gros que la moyenne de nos projets actuels en fait on double notre taille dans deux ans et il est quasiment certain qu'on va encore doublé de taille dans trois quatre ans le but de cette taille c'est pas juste la course à grandir c'est juste assurer qu'on arrive à offrir à l'ESS des lieux dont ils ont besoin mais l'avantage c'est qu'on arrive maintenant avec dix ans d'expérience tout ce qui est financement bancaire structuration financière et puis tout ce qui est fonction support le changement d'échelle nous permet d'être de plus en plus efficace et finalement d'assurer un espèce de coussin financier un petit peu plus confortable que ce qu'on avait au démarrage quand on s'est lancé c'est bon pour toi du coup l'idée ce serait de rappeler un petit peu les conditions d'investissement et pourquoi sur l'état aussi nous on a on est on propose éthique aujourd'hui en investissement les raisons principales en fait qui font que pour nous c'est un bon investissement donc pour rappeler sur ce tour pour éthique on va on va aller chercher 300 mille euros sur un tour global avec justement des institutionnels sur un million deux cent cinquante mille euros sur ce tour là du coup et le ticket d'entrée est à 1000 euros et avec une revalorisation de l'action qui est prévu ce qui peut permettre de passer à la dernière question qui vient d'apparaître si c'est si tu veux parler au niveau financier comment la revalorisation de l'action est elle calculée oui là dessus on commence à avoir des techniques bien rodées aussi ce que l'on fait c'est que chaque bâtiment est expertisé par un agent immobilier externe qui va donner une valeur du bâtiment et ensuite on travaille avec un autre expert qui lui est c'est un expert qui est nommé par le tribunal de commerce qui rassemble finalement toutes les expertises des différents bâtiments qui rassemble tous les comptes dsci et de la sas éthique et qui dit ok si aujourd'hui on vendait tout et qu'on divisait ça par nombre d'actionnaires voilà à combien voilà le prix voilà la valeur par monde de l'action on fait ce processus une fois par an c'est un processus assez encadré mais qui nous permet voilà de suivre l'évolution de la valeur d'action pour nous finalement grâce à l'immobilier c'est un petit peu plus facile de faire des valeurs que dans d'autres industries et la valeur donc la valeur elle évolue elle commence à elle était plutôt en moyenne de 3 à 4 % par an cette prise de valeur cette prise de valeur est en train de s'accélérer parce qu'en fait outre la prise de valeur on va dire externe des bâtiments qui nous touchent pas tellement parce que nous on garde nos loyers finalement ils sont un petit peu en dehors en dehors des bulles spéculatives donc si le marché monte ou il descend de façon assez importante nous on est un petit peu moins touché c'est la force aussi d'être à la fois propriétaire gestionnaire des espaces et le fait de détenir des bâtiments au fur et mesure du remboursement des emprunts finalement on a aussi des résumés comment dire une valeur d'action qui augmente parce que on doit moins à la banque et donc on est propriétaire de plus de valeur et donc mais qu'on a un effet mécanique de prise de la valeur d'action qui augmente tous les ans donc finalement si le marché de l'immobilier restait le même on aurait quand même une hausse on aurait une prise de la valeur d'action mécanique qui se passe et là ce qu'on avait calculé aussi pour la valeur d'action c'est on s'est imaginé que il y aurait sans doute une baisse de prix de l'immobilier même s'il ya très peu de transactions donc aujourd'hui personne ne peut donner un pourcentage sur cette baisse mais on s'est dit qu'il y avait quand même forcément une baisse mais en même temps en ce qui concerne éthique comme on a comment dire on a des bâtiments qui arrivent sur le marché et qui ont été achetés très en dessous de leur valeur en fait ça compense largement on a des plus values sur ces bâtiments qui compensent largement les moins values qu'il va y avoir post-covid en fait donc c'est là où est l'intérêt aussi pour les investisseurs c'est sur cette revalorisation de l'action qui fait que c'est à la fois un investissement robuste par rapport au contexte actuel c'est une valeur où on conseille d'aller et avec ce mécanisme de revalorisation de l'action qui est c'est là où il ya l'avantage financier en fait du coup pour les principales raisons pour investir nous ce qu'on a noté c'est vraiment en tout cas une équipe expérimentée qui a démontré sa capacité à faire grandir un projet de foncier responsable et ambitieux et dont la valeur du parc aujourd'hui du coup dis moi si je me trompe et qui est autour de 23 millions d'euros avec une performance opérationnelle qui apparaît exemplaire et un taux d'occupation sur 2019 qui était de 80% à l'exception de castres ensuite c'est un modèle innovant et intégré et tic en fait assume un large panel enfin une large palette de métiers du développeur au promoteur au gestionnaire au conseil et bénéficie de ce fait de fort gain de productivité facteur essentiel de sa compétitivité ensuite c'est la transparence c'est vraiment important et ça c'est vraiment ce qui ce qui ce qui est renvoyé par éthique c'est cette transparence et le fait qu'ils soient consensueux dans la manière de mesurer leur impact le management d'éthique a su démontrer sa capacité à assumer un partage juste de la valeur entre ses parties prenantes avec une revalorisation de bas du coup de la valeur des parts des loyers modérés pour ses résidents une gestion efficace des salariés en fait l'ensemble des collaborateurs apparaît en tout cas satisfait de cette collaboration et c'est vraiment sur ces retours là que nous on s'est basé aussi et ensuite le dernier point c'est c'est que ça parait comme un investissement sain et historiquement rentable aux côtés d'investisseurs institutionnels et engagés je sais pas si vous connaissez mais des gestionnaires d'épargne salariés comme Amundi, BNP Paribas, Mirova, des fonds d'investissement d'impact type Fitrust, Novet, Sinko et des grandes entreprises comme Aviva avec lesquelles du coup vous viendrez vous ajouter au capital sur les risques les principaux risques qu'on a qu'on a évalu en tout cas ils sont vraiment liés au covid avec du coup ce que expliquait à cécile une explication potentielle des prix du marché mais qui peut être compensée justement par la par la prise de valeur naturelle et le risque opérationnel lié à une augmentation du coût des potentiels impayés et des vacances des locaux et plutôt des risques du coût immobilier de potentiel report de livraison et coûts supplémentaires sur les chantiers donc les risques sont essentiellement liés au covid sinon il n'y en a pas réellement d'autres à l'heure actuelle identifiés en tout cas qui pourraient mettre enfin qu'on a identifié pour cet investissement donc ça reste un investissement robuste sur lequel nous en tout cas on est on est on est à l'aise et très heureux de présenter sur l'ITA je sais pas si ceci tu veux rajouter des choses je pense que il ya une peut-être une dernière question on peut faire une dernière question bonus de cyprien qui parle vous parlez de faire fois deux en deux ans alors que le le précédent le cda le cda passe de 2,8 millions en 2020 à 3,5 millions en 2022 quel est le fois deux effectifs sur face de centre patrimoine immobilier je reconnais là un très bon entrepreneur qui connaît bien ses chiffres merci cyprien pour la question du coup là le fois deux il est sur la surface des centres donc aujourd'hui on gère 10 mille mètres carrés et en fait wiki village à lui seul il fait 8000 mètres carrés plus l'île 2000 toulouse 2000 en fait on fait plus que fois deux en termes de mètres carrés on fait fois trois en valeur du bâtiment parce que à paris c'est des valeurs très important donc on fait fois trois en termes de valeurs en termes de chiffre d'affaires on va monter un petit peu plus au delà des trois milliers trois millions cinq parce qu'en fait 2022 c'est l'année d'ouverture des bâtiments et quand on ouvre en fait on met un certain temps à se remplir donc généralement on ouvre à 50% de remplissage et puis on se remplit peu à peu donc les chiffres l'impact sur chiffre d'affaires il sera pas de fois deux mais il sera beaucoup plus que trois millions cinq mais il apparaît plutôt 2023 2024 en vitesse de croisière donc voilà et du coup je dis en gros qu'on double parce que c'est moins que doublé en chiffre d'affaires mais c'est plus que doublé en valeur patrimoniale et surface c'est un coup si c'est clair c'est clair je trouve la réponse si tu n'as pas d'autres jours à rajouter moi je pour conclure je voudrais juste dire que la souscription elle va très prochainement ouvrir probablement entre vendredi et lundi donc tenez vous prêt à avoir la notification apparaître sur votre boîte mail l'idée aussi c'est que ça risque d'être une campagne assez rapide puisque vous avez été nombreux à mettre des intentions d'investissement et on a atteint l'un enfin l'objectif en intention d'investissement donc ça risque d'aller vite le conseil qu'on vous donne c'est vraiment de pas tarder à investir au risque de louper cette opportunité et sinon on est bon bah merci beaucoup à toi cécile et puis on se retrouve pour les souscriptions du coup et pour l'investissement très bien merci beaucoup merci à tous pour vos questions c'était très clair et merci à toi bonne soirée à tous et merci pour vos questions au revoir au revoir